Quelqu'un a du Lexo 1000 ? Écoute, pour moi la caméra est branchée, donc c'est quand tu veux. Putain, j'ai super peur, j'aime bien y arriver. C'est pas assez sincère. D'accord, je... Putain, j'ai super peur, pourquoi je te déjongueille-là ? Ah, j'aime bien partir de ma vie là. Pas assez contraster. Ok, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Putain, putain, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne vais pas respirer, elle mange tout. Ah non, je ne peux pas. Ok, on s'entend pas sur le truc. Tu n'es plus là. Putain, ça va me changer du tout. C'est pas assez profond. Ah bon, c'est bien comme ça quand je dis rien. Ah oui, oui, je sais. Oui, l'articulation, ça va pas du tout. Je vais reprendre l'exercice du crème. Oui, oui, oui. Mesdames, mesdames et messieurs, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui aimait bien imiter ses parents. Bon, Viviane, qu'est-ce que tu fous là ? Ça fait une heure que je t'attends. Oh, mais c'est pas possible les bonnes femmes alors, tout le temps en train de changer de tenue là. Bon, ça y est, on peut y aller ? Mais qu'est-ce que c'est que ces talons hauts ? Je t'ai dit qu'on allait marcher dans la montagne. Bon, enfin, pfff... Vraiment... Oh, ben ça va alors, hein ? Pfff... Tant énervée... Pfff... Bon, enfin, si tu pouvais ne pas conduire trop vite, parce que j'aimerais bien me maquiller, s'il te plait. Hein ? Oh ! Amélie, arrête de me toucher les cheveux, tu vas me décoiffer ! Oh ! Oh, putain, mais vas-y, avance, Pépé, bordel ! On pionce tous dans ce bled, c'est pas possible ! Qu'est-ce que tu fous ? Tu dors ou quoi ? Et les clignotants, hein ? C'est en option sur ta poubelle, connard ! Bon... Oh, on était tout le temps énervée, écoute ! C'est pas de ma faute si on avait de retard chez ton père, hein ! Oui, je sais, c'est toujours nous, mais écoute, c'est toujours nous ! Oh, et Amélie, je t'ai dit, arrête de me toucher, je vais voir qu'on me touche ! Voilà, ça a commencé, euh... comme ça. J'aimais bien faire des imitations, euh... quand on était invité chez des amis, euh... de mes parents, et... naturellement, euh... ce... ce désir d'être, euh... de jouer, ce plaisir du jeu, euh... le fait d'être, euh... touché, euh... par euh... la joie du jeu, euh... euh... c'est... a commencé à grandir. A commencer à grandir, j'ai fait du théâtre à l'école, je sais pas, vous aussi, sans doute vous étiez à l'école, euh... c'est là où on commence à être noté, et où on commence à nous dire que... quand on a une mauvaise note, eh ben, c'est qu'on est un mauvais élève. Moi, j'étais dans une école un peu particulière, j'étais à l'école Steiner. Alors, c'est une école, euh... étonnante, parce que... il n'y a pas de notes, il n'est pas noté. Donc, euh... dans cette école, par exemple, euh... quand on apprenait, euh... quand on apprenait les tables de multiplication, on faisait un grand cercle, et on se lançait une petite patate, euh... en coton bio rempli de sons, de deux en deux, ou de trois en trois. Ce qui permettait de très bien visualiser ce qui se passait dans la table de multiplication. On sautait deux personnes, on voyait les choses, on les comprenait. Alors, quand je suis passée au CM2 normal, parce qu'avec les cotons, on disait, ben, que nous, on n'était pas dans l'école normale, c'était les autres qui étaient à l'école normale. Nous, on était dans une école anormale, en fait. Donc, quand je suis arrivée au CM2, et ben, euh... je comprenais pas très bien les choses, en fait. Et j'étais tout le temps en train de lever le doigt pour dire, euh... j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et ça m'est resté, euh... jusqu'à aujourd'hui, cette... ce grand désir de comprendre. de comprendre le sens de ce que j'apprenais, de ce qui se fait. Je vais vous raconter, dans cette conférence, comment j'ai perdu ma valeur parce que je l'ai mise à l'extérieur, parce que je l'ai donnée à l'institution, entre autres. Et... avec elle, ma confiance, et avec elle, euh... ma créativité, aussi. Et comment je l'ai retrouvée ? Par quels... des... 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 il nous faisait des bisous sur la bouche et on apprenait le théâtre avec lui alors j'étais pendant deux ans dans son cours et on rigolait bien et tout ça et puis un jour, la deuxième année on a fait un spectacle et alors moi j'avais un amoureux et j'avais dit si tu veux tu peux venir au spectacle et donc c'était dans l'endroit où il y avait ces cours il y avait une petite salle toute noire qui était réservée aux petites représentations qu'on faisait donc nous allions dans cette petite salle toute noire et moi je fais mon truc et puis je retrouve mon amoureux après à la fin et je lui dis alors tu as bien aimé et puis lui il est tout bizarre il fait vraiment une ronde de tête il m'a l'air pas très bien et je lui dis mais qu'est-ce que tu as ? et là il me dit ben tu sais tu sais là pendant le noir et ben ton professeur il était assis à côté de moi et puis en fait il m'a touchée là pendant mon spectacle moi je ne savais pas trop pas qu'il y a enfin bon il n'y a pas que de mauvaises expériences non plus en théâtre alors alors après ah ben après voilà après j'étais en troisième je faisais de la danse et puis là il y a un casting pour être danseuse dans un opéra de Jérôme Samari au Palais des Congrès pour des danseuses alors je le passe et puis je suis prise et puis quand on arrive à la première répétition on était là avec un sidard et puis voilà les filles là qui c'est qui va avoir seins nus et soutien-gorge à paillettes faites-moi deux groupes ah ben moi moi je vais garder le soutien-gorge à paillettes en fait oh ben parce que c'est dommage c'est mieux payé quand on l'enlève dis donc bon enfin bon le Palais des Congrès c'était une expérience on faisait tout c'est simple on faisait des accessoiristes on courait tout le temps on était tout le temps sur le devant de la scène enfin surtout celle qui n'avait pas le voilà et puis ben voilà c'est mon premier emploi j'avais j'avais 14 ans voilà et après j'ai j'ai je me suis inscrite au Théâtre Jeune Public de Strasbourg et dans un cours pour les jeunes avec une professeure qui s'appelle PS PS elle porte des Rangers tout le temps il était comme hiver elle a une natte et des jupes droites comme ça et avec PS on travaille du Kreutz et du Heiner Müller on n'est pas là pour rigoler ici hein alors ta scène tu vas me la reprendre parce qu'il n'y a rien là-dedans hein il n'y a pas de chair il n'y a rien je m'en fous si on doit rassurer jusqu'à 4h du matin on va se faire jusqu'à 4h du matin ok amenez-moi trois vières j'ai soif je suis la plus jeune moi dans ce cours et bon c'est super parce que c'est branché de faire ces textes là c'est des textes un peu un peu un peu un peu un peu voilà un peu un peu un peu rock'n'roll un peu un peu moi je travaille avec PS ah ouais ça voilà c'est un peu un peu rock'n'roll comme dirait Pierre Monnet donc avec Pascal on répète on répète des pièces entières et elle a un mec qui s'appelle M.L un acteur assez connu assez âgé la bonne cinquantaine roux qui adore boire de la vodka mais alors il adore et je ne sais pourquoi il tombe amoureux de moi il tombe amoureux de moi j'ai 14 ans je me souviens que j'allais là là-bas en roller et à la fin des représentations il vient comme ça il traîne au bord de la porte et puis il me dit Amélie viens près de moi je te trouve je l'aime de ta présence viens viens boire l'air avec moi viens est-ce que tu as reçu ma dernière lettre et il m'envoyait tout le temps des lettres plein de lettres des cartes postales tout le temps tout le temps et moi moi je n'étais pas tout le temps à voir ce moment et puis alors du coup les relations avec EPS amenez-moi une bière sont devenues un petit peu compliquées t'es loin qu'un jour il m'a dit soit tu montras les marches à Cannes soit tu deviendras une espèce d'alcoolique de Saint-C hypothès est elle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501